Face au promu Bani Ganser, Coton devrait se remettre dans le sens de la manche au risque de laisser filer ses potentiels concurrents au titre. Salim Bawa et ses coéquipiers l'ont fait en s'imposant deux buts à un. Dès la sixième minute, Issa Razak Benin ouvre le score sur un corner de Shérif Maman. A la vingtième minute, Nestor Ahove cosse l'addition. Une entame parfaite pour les Cotonniers, mais ils vont relâcher un peu. Bani Ganser va en profiter pour réduire les cas sur pénalty dans le dernier cadre avant la pause. A partir de cet instant, les poulains de Vitor Zrunka vont jouer la peur au ventre jusqu'au coup de sifflet final. Ils pêchent notamment à la finition. Dadia FC a tenu le pari du Koufo en s'imposant un but à zéro face à l'association sportive du port autonome de Cotonou. Les hommes de Vincent Roturo ont très vite pris le match en main. Passé le quart d'heure, Dadia prend l'avantage. Malgré les multiples offensives, Dadia manque de prendre le large. Aspak résiste jusqu'à la fin de la première partie. De retour des vestiaires, Aspak prend du poids. Les hommes du port réussissent à semer le danger dans la surface adverse. Sur cette action, les portuaires ont réclamé le but de l'égalisation sans gain de cause. Les deux équipes ne parviennent plus à trouver les filets. Dadia empoche les trois points de la rencontre. Dans le septentrion, les buffles ne parviennent toujours pas à souffler. Face à Lasvo, les buffles ont manqué de prendre les trois points. Chaque équipe a eu son moment fort. «Allez» 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 Au coup de sifflet final, le score a été de zéro but partout. Les requins de l'Atlantique et Dynamo Dabome se neutralisent au stade de l'amitié général Mathieu Kereku de Kotonou. Score final, un but partout. Les visiteurs ont dominé dès les premières minutes leur hôte. Logiquement, Dynamo Dabome trouve le chemin des filets à la 33ème minute sur un coup franc. La réplique des requins de l'Atlantique s'est faite à la 49ème minute. Sous-titrage Société Radio-Canada A un but partout, les deux équipes ont tenté dans les dernières minutes de prendre le dessus. Mais rien ne changera jusqu'au coup de sifflet final. Un but partout au stade Omnisport d'Avrancourt entre les Dragons de l'UEME et Damissa FC. Après une première partie riche en occasion de but, les Dragons de l'UEME se mettent en évidence en premier. Junior Paraiso, d'une frappe lourde, ouvre la marque pour les oranges et noirs à la 52ème minute. A la 90ème minute, Damissa égalise avec Rachid Kado, qui ne laisse aucune chance à Ali Mounirou. Score final, un but partout. Outre cette rencontre, Aiema FC a battu l'AS Takouné 3 buts à 2. Les cavaliers de Niki ont fait le nul un but partout face à la Jacques. L'Auto Popo enchaîne une 3ème victoire face à l'AS Cotonou, un but à 0. Après une 3ème victoire consécutive, les hommes de la loterie se positionnent en tête de classement avec 9 points. Aiema FC occupe la 2ème place avec 6 points. Cavalier 3ème et Asvo 4ème ont 5 points chacune. Coton FC, le champion en titre, se positionne à la 7ème place avec 4 points. Les vice-champions en titre, les buffles, ne parviennent toujours pas à se lancer dans la compétition. Ils totalisent 2 points en 3 matchs et occupent la 14ème position. Damissa est 15ème et l'AS Cotonou est 16ème. Hey ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501